A l'Assemblée, la journée s'annonce agitée aujourd'hui. Oui, et la raison est simple, Elisabeth Borne pourrait dégainer pour la quatrième fois le 49-3, cette fois-ci sur le programme écologie du budget. Le recours au 49-3 serait synonyme, encore une fois, de motion de censure, mais l'exécutif le promet. Si l'opposition renverse le gouvernement, ce sera la dissolution. Une question ce matin, Arthur Delaborde, va-t-on en arriver jusque-là ? Non, c'est très peu probable. C'est probable, dissoudre l'Assemblée reviendrait à organiser de nouvelles élections législatives. Or, dans le camp macroniste, tous ou presque pensent perdre la majorité. Il y a donc une grande part de bluff dans cette menace de dissolution. Elle s'adresse surtout aux Républicains, les seuls capables de renverser le gouvernement en s'alliant à la NUP et au RN. Cependant, les LR ne bougeront pas dans l'immédiat. Ils n'ont pas intérêt à retourner aux urnes alors que le flou va régner dans le parti au moins encore pendant un mois, jusqu'à la désignation du nouveau chef. La NUP, de son côté, a perdu sa dynamique à l'image d'un Jean-Luc Mélenchon qui chute dans les sondages. A l'inverse, Marine Le Pen ne cesse de monter dans les intentions de vote depuis la rentrée. L'ERN apparaît ainsi comme l'unique force politique en position de gagner des sièges si des législatives devaient être organisées prochainement. Arthur Delaborde, du service politique d'European.